Bonjour dans cette vidéo on va faire voler le DJI R2S ce petit bijou de DJI qui est truffé de capteur qui a pas mal de trajectoires automatiques donc ici je vais vous faire profiter de conseils qui pourront vous être utiles que ce soit avec ce drone ou avec d'autres ça fonctionne aussi vous pourrez en profiter en professionnel en loisir on va voir ça tout de suite le dépliage du drone est super simple je vais simplement déplier les bras avant les bras arrière ensuite je rajoute les hélices alors attention aux hélices on voit qu'il ya des petits anneaux orange sur l'hélice qu'on va mettre du coup sur les petits moteurs avec les traits orange et on va mettre les gris sur les gris si vous vous trompez c'est pas très grave le le drone va juste essayer de décoller se rendre compte qu'il sera pas bon et s'arrêter et ensuite je récupère ma radio j'ai juste à rajouter mon téléphone à le brancher avec le petit câble qui est rangé à l'intérieur et ensuite à mettre les sticks cette radio est vraiment super pratique je pense que pour l'instant sur les sur les mavic c'est la meilleure prise en main qu'on est beaucoup de monde se plaignait avant pas mal des petites radios du mavic 1 du mavic 2 on mettait le téléphone ou une tablette et la prise en main n'était pas idéal là on a vraiment l'écran au dessus là une bonne prise en main de la radio attention quand on va peser le drone pour décoller il faut qu'ils aient de l'espace en dessous de la caméra elle va tourner dans tous les sens pour se mettre en route donc on évite qu'elle soit bloquée ça ferait forcer les moteurs et ça peut l'abîmer alors pour le décollage on a plusieurs choix on peut décoller ou manuellement ou utiliser le petit raccourci sur l'écran avant de décoller on s'assure quand même d'avoir fait un minimum de vérification au niveau du logiciel vérifier qu'on a bien nos barrières virtuelles qui empêcheront le drone d'aller trop loin alors on peut prendre 120 mètres en hauteur ce sera le maximum 200 mètres en distance horizontale le rth dépendra en fait des obstacles qu'on peut avoir on essaie de prendre assez large c'est le drone qui va revenir tout droit à son point de décollage si on met ici sur 40 m nous on n'aura aucun souci on vérifie que le drone nous autorise bien le décollage qu'on a suffisamment qu'on capte suffisamment de gps qu'on capte suffisamment bien la radio on peut aussi faire attention à ce qu'on ait bien nos capteurs optiques qui fonctionne peut-être faire un petit réglage de l'image et puis on va pouvoir décoller en prévenant autour de nous un armement moteur et décollage et une fois qu'on est en vol ensuite on peut manipuler notre drone avec les sticks sans aucun souci ce drone là est hyper maniable hyper réactif on a plusieurs modes un mode tripode mode normal mode sport le mode tripode on va l'essayer ça va nous permettre de ralentir notre vitesse peut-être pour faire des mouvements en audiovisuel assez lent des mouvements plus fluides pour se concentrer sur les trajectoires le mode normal il va répondre à nos à nos commandes et puis on a le mode sport ou là par contre les capteurs d'obstacles deviennent inopérants les capteurs optiques dont je parlais juste avant sont désactivés donc là plus de détection d'obstacles il faut faire super attention pendant qu'on vole à bien surveiller notre drone tout le long de toute façon quoi qu'il arrive toujours en vol on surveille bien notre drone on reste on évite de garder le nez sur son écran et son retour vidéo parce qu'il ya des obstacles qu'on peut pas voir on voit que l'avant avec le retour vidéo et ce drone là quoi qu'il arrive peu importe le mode n'a pas de capteur sur les côtés donc si on se déplace comme ça sur le côté on va essayer de surveiller notre drone pour éviter de l'envoyer dans un mur dans un arbre ou ici en l'occurrence dans un câble électrique ensuite on a pas mal de mode donc on a les modes photo mode vidéo on a les modes quick shot des modes automatiques qui vont nous permettre de faire des trajectoires automatiques on a vraiment ici des modes qui fonctionnent de manière très fluide et qui peuvent presque remplacer le pilotage sur une mission c'en est assez effrayant une fois qu'il a terminé il va redescendre tout seul à son point de départ je vais démarrer le mode automatique le drone ici va tourner autour faire attention parce qu'il se place sur le côté quand il fait un peu oui comme ça et il n'a pas de capteur optique sur les côtés ce que je vais faire c'est que je vais passer en exposition en pro donc là forcément je suis mal exposé puisque je suis je passe en exposition manuelle et donc je vais pouvoir modifier par exemple ma vitesse d'obturation puisque sur ce drone là j'ai pas d'ouverture j'ai pas le j'ai pas le diaphe ce que je vous conseille pour pour garder une image fluide ça va être de rajouter un filtre nd sur le devant de votre objectif et ça va permettre d'éviter de se retrouver à 1,6 à 1,6 centièmes l'idéal quand on filme à 25 images par seconde par exemple c'est d'être à entre 1,5 et 1,1 une fois que mon réglage est bon je jette un coup d'oeil sur l'histogramme à gauche je vais pouvoir démarrer en faisant attention à ce qu'il n'y ait aucun obstacle mon mode automatique ok le ciel ça sombrit donc donc je vais redescendre un tout petit peu augmenter la vitesse d'obturation là on est pas mal on distingue un peu les nuages même si le sol semble un peu sombre c'est ça c'est mieux que d'avoir des un ciel vraiment tout blanc et puis je vais faire une petite mise au point pour être sûr que mon champ est net ici vous le voyez on vole proche d'une ferme en plein milieu des champs donc on n'a aucun souci attention à bien vérifier sur géoportail que vous avez le droit de voler où vous vous trouvez que vous n'êtes pas dans une zone en rouge tout ce qui est proche d'un rassemblement de personnes proche d'un d'une agglomération par exemple c'est interdit d'y piloter alors n'ayez pas trop peur de vous rapprocher des obstacles vous voyez là je suis à 8 mètres on commence à entendre que ça sonne on voit un petit trait orange sur le dessus et quand j'arrive trop proche le drone se bloque tout seul donc pas trop de crainte par rapport à ça voilà je fonce tout droit dans l'arbre c'est pas moi qui le décale sur le côté un jeu vraiment tout droit et il s'arrête il est immobilisé tout seul je fonce toujours tout droit il va se décoller petit à petit en fait il part sur le côté moi je fais rien je suis vraiment le stick vers l'avant donc ça c'est un enregistrement en 4k maintenant je vais passer sur un enregistrement en 5,4k l'intérêt encore une fois c'est de c'est de pouvoir restabiliser l'image rezoomer dedans sans perdre de qualité même si on va fournir à la fin une vidéo montée en en 4k je vais ramener mon drone pour le faire atterrir donc attention à l'atterrissage alors soyez pas étonné si vous avez l'impression que le drone se bloque à 20 cm de hauteur c'est normal il se stabilise pour atterrir et ensuite on reste vers le bas il atterrit on reste encore le stick des gaz vers le bas et c'est la coupure moteur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous sera utile que mes conseils seront utiles n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sous la vidéo à laisser un commentaire si vous avez la moindre question la moindre remarque on lira tout on y répondra sans aucun problème et puis à la prochaine et puis on 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 Merci.